Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre 40ème épisode. Et bien, ça commence à faire. Ça commence à faire, sache qu'on est presque jour pour jour, ça fait 6 mois qu'on a publié notre premier épisode. Parce que c'était le 11 avril 2023. Il y a encore le temps. Et on est le 9 octobre. Ça fait 6 mois moins de jours. Une demi-année. Une demi-année, 40 films. 6 mois. Ah bah oui. Oui. Et donc, vous connaissez la formule. A chaque dizaine, on aime bien faire un petit épisode anniversaire. Où on reprend en fait... On précise aujourd'hui, on fait Mad Max Fury Road. C'est ça. Parce qu'on ne l'a pas dit. Parce qu'on ne l'a pas dit. Mais surtout j'explique qu'on aime faire les films qui ont un peu nourri notre amour du cinéma. Donc on revient sur un film qu'on chérit. Qui est un film occulte. Qui est un film occulte, exactement. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Mad Max Fury Road de George Miller. Commençons tout de suite. Mon fils... Non, d'abord, on va faire le pitch. Pardon. Alors, Mad Max Fury Road. Le pitch IMDB. Donc, Mad Max Fury Road. Quatrième film de la franchise lancé par George Miller en 1979 avec le premier Mad Max qui starifiait... Je ne sais pas s'il le starifiait, mais en tout cas avec un très jeune Mel Gibson. Et donc, ce Mad Max Fury Road qui sort en 2015, ça parle de... Dans un désert post-apocalyptique, une femme, entre parenthèses, Furiosa, se rebelle contre un dirigeant tyrannique à la recherche de sa patrie avec l'aide d'un groupe de prisonnières, une adoratrice psychotique, je pense que c'était un adorateur psychotique plutôt, et un vagabond nommé Max, qui est Mad Max. Oui, c'est à peu près ça. Oui, il y a juste un pas, entre parenthèses, Furiosa, mais... Oui, c'est moi qui l'ai rajouté, le Furiosa. Bon, grosso modo, c'est une sorte de... De course-poursuite dans le désert où tout le monde veut se tuer, ouais. C'est ça, on est d'accord. C'est l'histoire d'un aller, d'un retour, dans une course-poursuite haletante. Mon fils, qu'as-tu pensé de Mad Max Fury Road ? Ouais, c'est un film exceptionnel. C'est un film exceptionnel. C'est mon avis global. C'est ton avis global. OK, fil exceptionnel. Est-ce que tu veux développer ? Non, on développera par la suite ? Oui. Très bien. Et mon avis... Alors, je pense que c'est un chef-d'oeuvre. C'est pour moi la plus grande claque que j'ai vécue au cinéma. J'ai eu la chance de le voir au cinéma quand il est sorti. Et j'avoue que je n'étais pas le plus grand fan de la saga Mad Max quand je l'ai vue. Et donc, j'y suis allé... Vierge. Assez vierge, ouais. Sans actant de particulière. Et j'ai pris une claque monstrueuse quand j'ai vu ce film. J'étais dans un... C'était fascinant d'un point de vue visuel, d'un point de vue viscéral. C'est un film qui te prend au trip. Et c'est... J'ai pas ou très peu de souvenirs de films qui sont comparables en termes d'expérience viscérale de cinéma. Et donc, je suis très content d'en parler. Je suis très content qu'on l'ait revu, d'ailleurs. J'étais encore... J'étais... Ça s'est senti. Ça s'est senti. Ouais, je crois que tu l'as vu, que j'étais content. Parlons tout de suite du scénario. Donc, c'est un scénario de George Miller. Comme je l'ai expliqué, c'est le quatrième film de la franchise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mad Max, la saga Mad Max, ça traite en fait de... C'est une saga post-apocalyptique. Ça se passe dans un futur indéterminé, dans lequel il n'y a plus de gouvernement. C'est l'anarchie partout. Et en fait, les humains se battent comme des sortes de factions, se battent entre elles, pour le contrôle du pétrole et de l'eau. Et donc, c'est vraiment un monde de désert, extrêmement violent, où les gens ne sont... Où, finalement, l'humanité en est réduite à survivre. Le premier film, c'était un tout petit film, pour le coup, film australien, sorti en 79. Film australien, c'est clair que c'est un tout petit film. Je crois que George Miller est lui-même australien. De tête, Mel Gibson l'est aussi. Mel Gibson est australien. Oui, je suis à peu près sûr, même, qu'il est australien. Oui, c'est ça, et George Miller est australien. Bref, le premier film est un film australien, en réalité. Petit film. Le 2 et le 3 étaient déjà des plus gros films, mais sortis dans les années 80. Et c'est vraiment une franchise dont on n'a plus entendu parler pendant au moins 15-20 ans. Et ensuite, parce que George Miller est un réalisteur qui a fait finalement assez peu de films. Après les 3, donc Mad Max, c'était son premier film. Ensuite, il a enchaîné avec un autre film que j'adore de lui, qui est Lorenzo, qui est un drame terrible. Et il a fait aussi... Lui, il a enchaîné après des films pour enfants. Il a fait Babe, le petit cochon, et les deux Happy Feet. Et c'est un peu aussi pour ça que c'était surprenant de le voir revenir sur Mad Max. Un film qui a eu une production très compliquée, très chaotique, très difficile. Et ça se voit à l'écran. On y reviendra après. Oui, forcément. Ok. Mais parlons tout de suite du scénario. Scénario, pour le coup, assez simple. C'est une course-poursuite qui s'étale sur deux heures. Qu'est-ce que t'as pensé de ce scénario ? Ben, pas très compliqué. C'est un scénario pas très compliqué, mais tellement bien réalisé. Ok. Je suis d'accord avec toi. Mais qui raconte quand même plein de choses. Oui et non. Oui et non, tu trouves ? Pas plus que ça ? Non. C'est un film qui a été critiqué pour ça, c'est-à-dire pour la simplicité de son scénario. C'est marrant parce que je trouve que Mad Max subit un peu les mêmes critiques qu'Avatar. C'est-à-dire qu'on dit aussi d'Avatar que visuellement c'est un film exceptionnel, mais que d'un point de vue scénaristique, c'est assez faible. Et on dit la même chose que Mad Max, moi je suis assez... je suis pas d'accord sur les deux en fait. Avatar je suis pas d'accord, Mad Max je suis d'accord, mais c'est l'un des seuls films où ça me dérange pas ? Ben moi je trouve que les thématiques sous-jacentes sont quand même hyper fortes. Les thématiques d'émancipation de la femme notamment, parce que c'est la thématique de l'émancipation de la femme du joug masculin, incarnée dans cette course-poursuite, dans laquelle finalement des hommes courent après des femmes comme si c'était des objets. Et au milieu de tout ça on a une sorte de Mad Max, qui est le personnage de Max, Rock and Steady, de son nom de famille, de son vrai nom de famille, qui est un peu là, qui en fait va servir Furiosa, et il n'est plus la tête d'affiche quelque part, c'est plus Charlize Theron qui joue Furiosa. Non, t'es pas d'accord avec ça ? Non. En fait je trouve que c'est un film qui n'a pas vraiment de scénar, qui raconte pas grand chose, mais c'est l'un des seuls films où ça me dérange pas. Ok. Bon moi je trouve que ça raconte plein de trucs, je trouve que ça raconte plein de choses qui sont très émotionnelles, tu vois, sur ce que c'est que survivre, sur cette quête d'émancipation, sur ce monde apocalyptique, il y a plein de choses en fait sous-jacentes, mais qui sont racontées à travers une poursuite, et qui sont racontées de manière très... avec plein de... de manière très subtile, en fait. Tu vois, il y a ce passage notamment, où tu sais, il passe dans les marécages, et tu vois des gens qui sont sur des échasses, ça dure quelques secondes, mais tu comprends avec cette simple scène qu'il y a tout un backstory derrière cet univers que tu connais pas, et qui est juste expliqué un petit peu. Et donc du coup pour moi c'est pas un scénario qui est faible. Non ? Alors non, je t'avoue que pour moi en fait, tu vois, c'est un film où tu peux enlever les paroles, et c'est un film où là, par contre, ça me dérangerait pas. Ah. Tu revois le film, tu coupes le son. Et ça marche pas même. Alors tu peux pas couper le son, parce qu'il y a toute la musique qui participe énormément, mais tu coupes les paroles. Ouais, c'est un des paroles. C'est un des paroles. Intéressante remarque. C'est pas faux. Mais c'est pas pour ça que le scénario est faible. Le scénario peut aussi raconter plein de choses, mais à travers quelque chose qui te prend au trip. Mais ça c'est de la réelle. C'est pas la même chose. Bah c'est aussi le scénario, c'est quels sont les enchaînements de situations, de quelle manière ces situations vont te raconter quelque chose. Et je suis d'accord avec toi, il y a besoin après d'une réalisation très solide pour porter tout ça. Oui. Ok ? Non ? Bon, là-dessus, c'est le point sur lequel on sera pas d'accord. Ouais. Parlons du casting. On a un casting avec donc Tom Hardy, qui reprend le rôle de Mel Gibson dans le rôle de Max Roca Tansky, le fameux Mad Max. Qu'est-ce que t'as pensé de Tom Hardy ? Il est exceptionnel. Il est top ? Il incarne super bien. Ouais. Et c'est marrant parce que, moi je me rappelle encore du moment de l'annonce du cast de Tom Hardy, tout le monde était tombé dessus en disant que ça marchera jamais, que personne ne pouvait remplacer Mel Gibson. Alors, on n'a pas précisé que tu n'as pas vu les autres Mad Max. Non. Pour toi, tu ne connais que celui-là. Ouais. Tu ne connais pas les Mad Max historiques, puis on n'a pas eu le temps de les voir. Donc, tu ne vois pas Mel Gibson dans l'incarnation. C'est vrai que c'est de la même manière que Choirzy joue le Terminator. Normalement, c'était vraiment Mel Gibson et Mad Max. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment une incarnation très forte de l'acteur. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué d'imaginer quelqu'un d'autre jouer Mad Max. Mais pour ça, ça fonctionne. Il y avait un acteur où je pensais que ça pouvait être bien. Je me souviens plus du temps. Léonardo DiCaprio. Ah oui, tu as raison. Tu as répondu ? Pendant le film, je me suis dit que Léonardo DiCaprio pouvait passer là-dedans. Ouais, pourquoi pas. Il faut que de toute manière, ce soit un acteur intense, qu'il soit capable de faire passer beaucoup d'intensité. Ouais, bah... Je pense que Léonardo DiCaprio peut y arriver. Peut y arriver. Ok, ok. Pas mal, pas mal. Je suis d'accord. Ensuite, on a donc la co-star du film qui est interprétée par Charlize Theron, qui est l'Impérator Furiosa. Quel personnage ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bof. Elle est complètement blague. C'est ça. Non, génial. Elle a été exceptionnelle. Elle est tough. Ouais, ouais. Personnage, je trouve, assez proche de... Tu sais, du personnage qu'on a dans... Et moi, je trouve... Il n'y a pas que la question de la coiffure, mais tu sais, on retrouve un peu la... Ségoney Weaver dans Alien. Non ? Tu n'es pas d'accord ? Non. La côté... Le côté très... Dans le 3, oui. Oui, c'est ça dont je t'ai parlé. Oh, oui. Ouais. On retrouve un peu, tu sais, le personnage d'Hélène Ripley, ce personnage qui vit dans un univers très masculin, encore plus dans le 3, qui doit réussir à s'imposer dans ce monde d'hommes, etc. Et d'où aussi la coiffure. Non ? Non. Moi, ça m'a fait penser à ça. Ce n'est pas une actrice que j'aime particulièrement. Je n'aime pas non plus Charlize Theron. J'avoue que c'est une actrice que je trouve assez froide. Mais ça lui va bien, Paul-là. Je suis allé. Elle a un truc très froid, très dur. Ouais. Ensuite, on a le personnage interprété de Nuxe, interprété par Nicolas Hoult, qui est très bien, pour le coup, je trouve. Tu sais, c'est le War Boy. Oui, lui, il est bien. Il est très bien. C'est un chouette acteur, lui. Ouais. Qu'on a vu. Ensuite, on a plusieurs autres actrices qui jouent les femmes de Immortal Joe. Zoe Kravitz, notamment. On a Rosie Huntington-Whiteley, A.B. Lee, Riley Kewt. Bon, elles ont toutes des petits rôles, là. Elles ne sont pas très importantes au scénario. L'autre personnage important, en revanche... Immortal Joe. C'est Immortal Joe, qui est joué par Hugh Keesburn, qui interprétait déjà le rôle du méchant dans le premier, Mad Max. Qu'est-ce que t'as pensé de Immortal Joe ? Il est génial. Il est génial. Il a quelque chose de fou. Ouais. Et en plus, c'est marrant, parce que ça fait partie de ces acteurs qui doivent jouer avec très peu de choses. Parce que comme il a un masque qui lui barre les trois quarts du visage, en fait, ça ne fonctionne qu'avec son regard. Et donc, il doit, juste avec son regard, incarner la peur. Mais c'est une figure de méchant qui est... Exceptionnel. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, après le reste du casting, c'est tout. Bon, attaquons le gros morceau de Mad Max Fury Road. La réalisation. La réalisation de George Miller. Qu'est-ce que t'as pensé de cette réalisation du film ? Dingue. Je pense que c'est le cœur de ce projet, de toute manière. Je pense que c'est la réalisation la plus dingue que moi j'ai vue. Qu'est-ce que t'as ressenti quand tu l'as vue et puis quand tu l'as revue ? Mais en fait, le revoir, ça a rien changé parce que je m'en souvenais très très bien du film. Mais t'as changé. Et entre-temps, t'as vu plein d'autres films. Parce que tu vois, tu l'avais vu il y a quoi ? Il y a un an ? Ou un an et demi ? Donc entre-temps, on a vu plein d'autres films. Ouais. Et en fait, il m'a mis mon gros claque. Il t'a mis une moins grosse claque ? Parce que j'avais vu le film Parasite. Ouais, Parasite, c'est tout. Parasite, lui, lui, il m'a mis un chaos. Total. Un chaos où je peux plus jamais, tu vois, me relever. D'accord, d'accord. Du coup, en fait, Mad Max s'est complètement redescendu. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Et donc, mais dans le... Au final, il n'y a jamais eu un film qui a réussi à me mettre une claque. OK. Bah, si, Parasite. Hop. Et Mad Max, à la base, t'avais mis une claque. C'est jusque-là, t'en as pris une plus grande. Mad Max, ça ne m'avait pas mis une claque. OK. Je l'ai trouvé exceptionnel, incroyable, mais il ne m'a pas mis une claque. D'accord, d'accord, j'entends. C'est plus moi. Moi, j'ai vraiment pris une très grosse claque avec Mad Max. Ouais. J'ai vraiment pris un truc, c'est un film qui me... que je trouve dingue. Et alors, visuellement... Alors, faisons un petit point sur George Miller. C'est maintenant un réalisateur qui a près de... presque 45 ans de carrière, qui a fait finalement 10 films, ce qui n'est pas énorme. Il est en train d'ailleurs de tourner Furiosa, qui sera donc... George Miller, il n'a fait que 10 films. Ouais, il n'a fait que 10 films. Mais c'est rien du tout. Il n'a pas de carrière. Ah non, mais la carrière ne se compte pas au nombre de films que tu fais. Ah oui, c'est pas ce qu'il veut dire. Non, mais il n'a pas une grande carrière en termes de... du nombre de films qu'il a fait. Oui, oui. C'est rien du tout, 10 films. 10 films, c'est pas beaucoup. Si tu compares, par exemple, à un Spielberg qui doit en avoir 40 ou 50, oui, c'est pas beaucoup. C'est quel réal qu'il fait le plus de films ? Oh, il y en a... Alors, après, ça dépend parce que tu as des réalisateurs, notamment dans les années 40, 30, même 50, qui faisaient des films et ils en tournaient un par mois, tu vois. Un par mois ? Oui. Tu as un réalisateur comme Ed Wood dont Tim Burton, par exemple, a fait un film sur lui qui faisait des films avec très peu de budget, très mal tournés, avec, tu vois, du cinéma de genre, de science-fiction, de monstres, etc. Et ils en tournaient à l'appel. Tu as des réalisateurs qui ont fait des centaines de films. Non, ça, c'est ridicule. Mais voilà. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui est comparable ? Tu vois, tu as des réalisateurs, ils sortent un film par an. George Miller, en moyenne, au final, il a sorti un film tous les 4-5 ans. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, mais après, c'est aussi le temps de conception d'un film. Peut-être que lui ne travaille que sur un film à la fois. Si tu travailles que sur un film à la fois, entre le moment où tu... Et puis, en plus, lui, il est au scénario. Donc, imagine qu'il met un an pour écrire le film, un an de pré-prod pour concevoir les costumes, tout le storyboarding, découvrir les lieux, etc. Ça, c'est plus d'un an et demi. Tu as un an. Après, tu as un an de tournage, un an de post-prod. Puis, après, tu fais la promo. Boum, tu as 5 ans. 5 ans, c'est... En fait, sur des projets de cette ampleur-là, c'est vite passé. C'est parce qu'en fait, on a l'habitude d'avoir des réalisateurs. si tu prends un Spielberg, je pense que Spielberg, il travaille sur plein de projets en même temps. Et donc... Mais la différence, c'est que Spielberg, il arrive à le gérer. Mais parce qu'il a toute une équipe autour de lui. On parle de Spielberg, mais Spielberg, il a sa propre boîte de production, Dreamworks. Dans Dreamworks, il bosse avec plein de producteurs. Attends, Dreamworks, c'est à Spielberg ? Alors, je crois qu'il l'a revendu depuis, mais Dreamworks, c'est Spielberg qui l'a monté. Mais c'est lui qui a monté en Blyn aussi. en Blyn Entertainment, il a monté plein. En Blyn, c'est tous ceux qui ont produit toute l'époque des Goonies, Gremlins, tu vois, tout ça. Maman, j'ai rétrécié les gosses. Non, c'est pas maman, c'est chéri, j'ai rétrécié les gosses. Enfin bref, tout ça fait que... Oui, c'est vrai que chéri, j'ai rétrécié les gosses, c'est pas très... Non, c'est chéri... tu peux empiler les projets les uns à côté des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que George Miller, il a un processus créatif dans lequel, lui, il veut pas travailler sur plusieurs projets en même temps. Il fait un projet à la fois, et puis voilà. Mais tu prends un Stanley Kubrick, c'était ça, tu prends un Tarantino, il fonctionne pareil. Tarantino, il a fait 10 films. Kubrick, il a dû faire 10 ou 12 films dans sa carrière, pas plus. Tarantino, il a fait 10 films. Ouais. Ok. Ouais. Donc, si tu veux, je pense que c'est plus... Il y a plus de réalisateurs qui sont dans le côté de George Miller que dans le côté David Fincher, c'est pareil. Tu prends Fincher, il fait un film tous les 4-5 ans. Ok. Tu vois, donc il y a moins de Spielberg. Tu vois, moi je repense aussi à Soderbergh qui, pendant un moment, sortait un, voire plus de films par an. C'était vraiment complètement dingue. Bref, tout ça pour dire que ce qui était fou, c'est que quand George Miller revient avec Mad Max, il revient avec une franchise qui est assez dépassée. Lui sort de 3 films pour enfants. Moi, je ne lisais rien du tout en fait. Et la réalisation, ce qui est complètement fou, c'est qu'il a tourné un blockbuster en 2015. Je vous rappelle que 2015, c'est l'année de la sortie par exemple. Il sort la même année et le même été que les Avengers 2. Ah, ça fait mal ça ! Donc, tu sais, c'est celui Ultron. Il sort la même année qu'Ultron. Ça, ça fait mal. Donc, d'un côté, tu as le blockbuster tel qu'on le fait maintenant, c'est-à-dire que des fonds verts et que des CGI partout. Et de l'autre, films complètement nuls. Et de l'autre, il y a un vrai film. Et Mad Max, lui, il est fait avec des cascades, des décors naturels et tout un savoir-faire, finalement, de films qu'on faisait avant qu'on ait le pouvoir de tout faire en 3D. Et avec des idées visuelles complètement folles. Et moi, en l'occurrence, je suis beaucoup plus touché. Je suis beaucoup plus impliqué. Je m'identifie beaucoup plus dans un film dans lequel j'ai le sentiment de pouvoir sentir les décors, toucher les acteurs. Tu sais que tous les véhicules, ils les ont fait tourner. Enfin, tu vois, tout ça, ça rend, je trouve, le film beaucoup plus impressionnant. Ouais. On est d'accord là-dessus ? Oui. Parce que tu pourrais te dire, finalement, ça reste qu'une courte poursuite et c'est moins impressionnant que des super-héros qui se mettent sur la figure avec d'autres super-héros et qui détruisent des planètes et qui vont dans l'espace. Ah, mais ça peut s'entendre. Moi, je l'entends pas, ça, mais... Toi, t'es pas... Mais tu prends tes camarades. Tes camarades, ils sont plus impressionnés, peut-être, par des films de super-héros. Oui, c'est fort probable. Tu vois ? Mais en même temps, mes camarades, ils sont impressionnés par Open Nightmare. Là, j'y peux rien. Tu vas te faire des copains encore. Avec cette remarque. Donc, la particularité, quand même, de Mad Max sur Hérode, et ça, il faut vraiment appuyer dessus, c'est un film qui est fait à l'ancienne avec des ambitions d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont repris, en fait, les techniques de films comme on pouvait le faire dans les années 70-80, mais avec un budget d'aujourd'hui et des ambitions visuelles d'aujourd'hui. Et donc, ça fait une sorte d'opéra visuel. C'est même plus de Jean-Louis. En fait, ça n'existe pas, un film comme ça. Il n'y a personne qui va penser ça. Il n'y a personne qui est assez taré pour... Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est dingue, c'est que c'est un film qui a huit ans, plus de huit ans. On n'a jamais revu un film visuellement aussi ambitieux. On n'avait jamais vu. On ne l'avait pas vu et on ne l'a jamais revu. Et hormis le prochain Furiosa de George Miller, je ne vois pas qui peut aller se frotter à un projet aussi cinglé. Et ça se voit à l'écran. C'est un film qui se voit à l'écran à quel point c'est un projet de cinglé à tourner, à quel point c'est ambitieux visuellement et à quel point c'est impressionnant à voir. Moi, j'en avais les... Tu sais, la chair de poule. Quand je regarde ce film, j'ai la chair de poule de me dire... Pour moi, c'est du cinéma total. C'est... C'est du cinéma total. Et je n'ai pas de point de comparaison. J'ai très peu de films qui me font ressentir ça. Il y a d'autres films que j'adore évidemment par ailleurs pour qu'ils me... Mais dans un pur film d'action, il y a celui-là et rien d'autre, je trouve, qui sont comparables en termes de... Oui, je suis d'accord. Bon, j'ai fait des longs tunnels. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la réale ? Une scène particulière qui t'a marqué ? Quelque chose ? Moi, la scène que je préfère, c'est celle avec l'hyperchiste. La scène de fin. Cette scène, je la trouve complètement ouf. Ouais. Complètement folle. Et avec les plans larges, avec toutes les voitures et les perchistes qui passent de voiture en voiture, avec les flammes et tout. Et puis la musique, quoi. Pour moi, c'est cette scène-là la plus d'impérasse. C'est une sorte d'opéra d'action. Ouais, c'est ça. C'est comme si on allait faire un film d'action à travers un impéra. Ouais. C'est un film fascinant pour ça. Et vraiment, j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous a donné envie de le voir. De ton regard d'enfant, qu'est-ce que tu dirais pour Mad Max sur E-Road ? Non, c'est du tout public. Alors non, c'est pas du tout public. C'est un univers qui est quand même assez violent. Alors en fait, il n'y a pas de violence graphique en soi. C'est un univers qui est violent, mais les... C'est tout public avec avertissement. je veux dire que les enfants, si les enfants ont le regardé, c'est peut-être un univers violent, mais ils ne vont pas le comprendre. Ils ne vont pas le comprendre. Oui, c'est pas faux. Je vois ce que tu veux dire. Malgré tout, c'est un... Alors, je vais te le dire autrement. C'est un univers qui est anxiogène. C'est-à-dire que... C'est un univers toxique, mais... qui crée de l'anxiété. Après, t'as des personnages qui sont un peu monstrueux, qui sont un peu tordus, etc., avec pas mal de handicaps. Enfin, tu vois, tout ça, ça peut choquer. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Non. Bon. Moi, je dirais, il faut faire attention. C'est à partir de 10 ans, quoi. Quand tu dis plus suite. J'ai vu à 8. Non, tu ne l'as pas vu à 8. Non, j'ai vu à... 10, presque. 9. J'ai vu à 9 et demi. Ouais, peut-être. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, 10. Moi, j'arrondis au demi supérieur. Mon fils, est-ce qu'on conseille Mad Max Fury Road ? Absolument. Absolument ? Absolument. Si on devait lui mettre une note ? Celui-là, je fais sur 20. Celui-là, je fais sur 20. Et je lui mets un 19. 19, ok. Sachant que par ici, je lui mets un 21. Ah, ok. Sur 20. Sur 20. Très bien. Et moi, je le conseille très chaudement. Je trouve que c'est l'un des plus gros... Moi, c'est ma plus grande claque de cinéphile de ce que j'ai vécu au cinéma. Je pense que c'est l'un des plus grands films d'action qu'on n'a jamais fait. C'est l'un des films les plus viscérales qu'on puisse voir aujourd'hui avec une réalisation complètement incroyable. Voilà. Je ne peux que vous le conseiller très chaudement. Moi, je les mettrais à un 9,5 sur 10. C'est l'un de mes plus grands films. C'est largement le plus grand film qu'on ait fait ces dix dernières années, selon moi. Voilà. Je ne peux pas dire mieux que... Et pour toi, qu'on a fait dans ce... Après, c'est difficile parce que je ne peux pas le comparer à des films de... Tu vois, moi, et tu le sais très bien, il y a d'autres films de genre que j'aime profondément, Terminator, The Thing, Alien, etc. Mais c'est des genres qui sont différents. Donc là, ça voudrait dire confronter des carottes et des pommes et des bananes. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas exactement... Moi, je prenais le prochain, par contre. Le prochain... Le cinquantième. Ah ! Ça va être le quoi ? The Thing. Ah, il faut que tu l'aimes. Parce qu'il faut dire que tu ne l'as pas encore vue. Je ne l'ai pas encore vue. Ah bah oui. Moi, c'est la... Mais c'est sûr qu'on va le faire. Ah bah... C'est le cinquantième qu'on va faire. Très bien. Même si je ne l'aime pas. C'est un film occulte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. OK. Très bien. Bon, on espère qu'on vous a donné envie. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, il faut liker, il faut partager, il faut en parler à ses amis. Et tendre sa vie. Et on vous dit à bientôt pour d'autres aventures parce qu'on en a fait 40, on a aimé les faire. Est-ce qu'on va faire 40 de plus ? Tu penses ? Bon, on va jusqu'à 60. Comme ça, on fait la centaine. On va faire... Jusqu'à la 60 ? Non, plus 60. Ah, plus 60. Comme ça, on fait la centaine, non ? OK. On en fait 100 et après... Pourquoi plus 40 ? Et après, on s'arrête, c'est ça ? Ben non. Bon, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. J'ai dit que je ne disais plus le mot. Au revoir. Au revoir.